Musique Avec le roman H. Tendre, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, Clémentine Beauvais nous démontre à nouveau son talent. Valentin doit effectuer un service civique obligatoire entre sa troisième et sa seconde. Il est envoyé contre son gré dans un établissement de soins pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Cependant, cet établissement a une particularité. Il est décoré comme dans les années 60, afin que les pensionnaires ne soient pas perdus et se retrouvent dans leur époque de jeunesse. Pour sa première mission, Valentin doit répondre aux lettres d'un des pensionnaires, qui pense avoir remporté un prix du magazine Salut les copains. Il doit lui annoncer que François Zardy ne pourra pas venir chanter dans sa chambre. Néanmoins, le jeune garçon s'en sent incapable et lui annonce que la chanteuse viendra au mois de juillet lui chanter sa chanson favorite. J'ai adoré cette lecture. Ce roman a une structure très originale. En effet, nous ne lisons pas une narration classique, mais tout simplement le rapport de service civique de Valentin. Nous y retrouvons donc des tableaux, des notes, mais aussi des notes rétrospectives. Ces notes sont celles qu'écrit Valentin un an après avoir effectué son service civique. Il revient donc sur ses expériences et critique aussi la personne qu'il était autrefois. Le personnage de Valentin est au début du roman un personnage exécrable et vraiment insupportable. Il est égoïste, renfermé sur lui-même et très peu à l'écoute des autres. Néanmoins, avec son expérience de service civique, Valentin va s'ouvrir vers le monde et vers les autres et apprendre à s'intéresser à ce qui l'entoure. Il va aussi se passionner pour les années 60 et pour François Zardy. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'autrice nous propose une playlist à la début du roman qui nous permet de plonger au cœur de l'ambiance. C'est un roman riche en apprentissage et en questionnement, que ce soit sur la mémoire, le mensonge, car en effet, les pensionnaires se sont bercés dans une illusion qui est des années 60 reconstituée. Il est certain que ce roman s'éloigne du style habituel de Clémentine Beauvais. On est bien loin de songe à la douceur. Néanmoins, je suis sûre qu'il apportera énormément de réflexions intéressantes et de débats pour nos ados. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...